bon on était sur le point de sortir du port alors soudain une montagne d'immeubles nous fonce dessus je sais pas si vous apercevez derrière le gros tanker qui est en train de rentrer dans le chenal mais j'ai préféré faire demi-tour repartir vers le fond enfin tourner un petit peu dans le port le temps qu'il soit rentré peut-être qu'on peut passer à côté mais bon on a le doute et moi je me suis arrêté j'ai vu qu'il y avait un autre bateau avec des plongeurs qui voulait sortir aussi qui a lui aussi fait demi-tour qui sait qui s'est arrêté aujourd'hui on quitte passaya ou passares pour les français ou pour les espagnols petite navigation retourne à saint sebastian à donostia voir s'ils ont de la place en ce moment c'est la semana grande et c'est un moment où il ya une grosse fiesta grosse ambiance des concours de feu d'artifice et sur la plage donc on n'est pas sûr à 100% de pouvoir avoir une place là bas par contre aujourd'hui il fait super super chaud si on peut avoir de la place là bas on va on va rester certainement de nuit puisque comme ils annoncent du mauvais temps pour dimanche autant rester dans un endroit à l'abri si jamais on n'a pas de place si on se fait refouler je pense qu'on va essayer de manger quand même de la bête tranquillement et refaire une tentative dans le port et si toutefois n'a toujours pas de place toujours pas de place on ira sur les sur honda riba je pense qui est à 3000 de l'autre côté là en tout cas on n'a pas on va voir une petite demi-heure de navigation la 2000 à faire donc ce sera juste un moteur fait tellement chaud que j'ai un flemme de faire des efforts physiques pour sortir la voile et surtout qu'il n'y a pas de vent donc pas d'intérêt non plus on voit pas ça reste là par contre on aperçoit bien les feux du scémaphore qui sont rouges qui signifie interdiction de rentrer dans le chenal au loin il ya un autre tanker qui attend la bouée de scène et voici de nouveau la baie de san sebastien le seul voilier qui font de la voile aujourd'hui ce sont des bateaux de course ils doivent être en train de faire une régate pour un entraînement je pense ils sont super légers donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de vent pour avancer beaucoup de voiliers les enceintes qui sont au moteur on voit qu'il commence à y avoir beaucoup de monde sur la plage de saint sebastien donc nous on va juste derrière ce caillou là on va voir si on trouve de la place 1 voir s'ils veulent bien nous juste loin on aperçoit deux petits feux rouges qui clignotent donc ça c'est comme hier pour rentrer à passaya c'est un alignement il faut que deux feux soient superposés l'un au dessus de l'autre pour pouvoir prendre le cap pour rentrer dans la baie et dès qu'ils sont bien alignés je sais que je peux aller tout droit parce que j'aurais dépassé tous les dangers qui sont sur le côté sur ce côté là et sur l'autre côté aussi c'est de sentir le moment où ça m'accrocher j'ai déjà envoyé 12 mètres ok ah Au revoir Saint-Sébastien. Naviguer, c'est savoir s'adapter, c'est ce qu'on dit souvent. Donc on a voulu rentrer dans le port. Personne au téléphone ne parle pas du tout français ni anglais. Vu que je ne parle pas très très bien l'espagnol, c'était vite plié. Ils nous ont quand même demandé d'attendre sur l'encre de la baie de Saint-Sébastien, voir si une place se libère ou non. Et on a attendu, on a vu là, il y a plein d'autres bateaux qui sont arrivés aussi qui voulaient une place au port. Donc on s'est dit, si jamais c'est pour se retrouver en liste d'attente et se retrouver le bec dans l'eau ce soir, ce n'est pas intéressant. Ça ne nous intéresse pas. On a dit, on va mettre en place notre plan B. Donc on retourne vers l'est, on retourne vers Noudariba, juste en face de Handai. On va passer peut-être une ou deux nuits là-bas. On verra bien quand on va arriver. Déjà voir s'il y a de la place ou pas. Et après, quitte à finir nos vacances sur la Côte Française, du côté de Anglettes ou Saint-Jean-de-Luzes. Il y a des petits destinations qui ont l'air sympas par là-bas. Donc là, je vais juste m'éloigner de la côte parce que j'ai le vent qui vient de face. J'ai un petit neuf nœuds de face. Mais moi, j'ai aussi ma vitesse de déplacement. On va bien s'éloigner de la côte. Et après, on essaiera quand même de sortir la grand voile et le génois pour voir si on peut avoir un petit vent de travers pour nous porter jusqu'à notre destination. Faire à manger sur un bateau, ça peut être facile. Et quand il y a le moteur qui tourne déjà depuis deux heures parce qu'il n'y a pas de vent ou très peu de vent de face, on a une tête comme ça. Alors ce midi, petit steak haché que j'ai coupé en morceaux avec un restant de patrouillère. Et on va se régaler. Le samedi, c'est le jour du moteur. Tout le monde est au moteur. Et derrière nous, on retrouve Passares, qu'on a vu tout à l'heure, où on est parti ce matin. Et on va de l'autre côté voir si on veut de nous par là-bas. On a fait autre question. Est-ce que ce n'est pas magique ? Il y a peu de temps on a coupé le moteur parce que j'ai vu qu'on avait un petit 11 nœuds en bon plein et on avance à 4 nœuds. Nous on va derrière l'espèce de gros rocher qu'on aperçoit au loin, on espère trouver une place de port à Fontarabia, ça peut se dire soit Fontarabia ou soit Ondariba suivant si on est espagnol ou français. Le long du génois on voit il y a plein de petites coutures qui ont pété, ça se mériterait à l'occasion de jeter un coup d'œil et pas d'affolement. 4 nœuds 6. Presque un record de vitesse pour Mouette Hennessy. 5 nœuds. C'est la vitesse qui vient de s'afficher. sur mon GPS en vitesse de fond. Toujours sous génois et grand voile. Bon on vient de se faire gratter par un first, je n'ai pas vu ce que c'était, je crois que c'est un 35 pieds ou autour de 35 pieds. Mais en tout cas on avance bien. j'ai même l'impression qu'on remonte maintenant que j'ai ouvert un tout petit peu le génois. Derrière le gros caillou qu'on aperçoit là-bas, il y a Handaï, notre destination. Demain si j'ouvre un restaurant, je vais appeler ça Café sous Voile. Ça sera la spécialité du restaurant. Il s'infuse gentiment. Quelques minutes, on revient à mettre 2 coups de cuillère et on va avoir un café délicieux. Attention, alerte Google, alerte Google. Ouais, un joli bateau qui passe pleine balle juste devant nous. Il avait la place de tourner de tous les côtés. Bien. Il est passé derrière, non, ça ne lui a pas traversé l'esprit. Sous Voile, on arrive dans la grande baie où d'un côté on retrouve Handaï et de l'autre côté Fontarabia ou Ondaïba suivant la langue dans laquelle on s'exprime. Nous, on va essayer d'aller sur Ondaïba ou Fontarabia et voir s'ils veulent de nous, voir s'il y a de la place au port. Sinon, on ira sur Ondaï. J'ai l'impression d'être sur le périphérique parisien en pleine heure de pointe au moment où j'arrive sur Ondaï Fontarabia. J'espère que ça va se calmer un peu parce que là, il faut aller à l'avant pour sentir mes parbatages et mettre mes amars à poste. Et si c'est comme ça, ça va être compliqué puisque je suis en permanence obligé de surveiller ce qui se passe autour. Il y a des bateaux de partout. On vient d'avoir la capitaine Amide et Ondaïba au téléphone qui m'ont attribué la place G38, Golf 38. On a de la chance, il parle à peu près français ici. Dès qu'on va être arrivés, je vais refaire le point avec mon équipage pour voir si on reste une nuit ou deux nuits ici. Sachant que demain, la météo est pratique, je pense. Et c'est surtout la journée de lundi où il pleut quasiment une bonne partie de la journée. Autant être dans un coin, sympa. Et voir où est-ce qu'on sera. J'ai préparé mes amars, mes parbatages. G38, il m'a dit qu'il pense que ce sera un amarrage à gauche mais il n'était pas sûr de lui. Maintenant, ça va être à nous d'attendre et de voir. Comme on dit par chez nous, naviguer, c'est s'adapter. Ça rafraîchit. Il fait tellement chaud à l'extérieur. C'est vraiment qu'avec. Ah si, elle est pas bien. Ah si, enfin, le balai aquatique. Le lac des cygnes. Ça fait du bien quand même. Il fait la reine. Sous-titrage Société Radio-Canada